Bonjour, alors ici dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la discussion d'une équation de seconde gré avec paramètres. Donc, l'exercice, voilà l'énoncé, exercice, discuté suivant le paramètre réel M. Donc, la solution, bien les solutions de l'équation suivante. Donc, voilà l'équation. Voilà, donc ici, nous allons faire une équation de seconde gré. Donc, on va utiliser des discriminants delta. Alors, on a delta est égal à moins M carré moins 4 fois 1 fois M. C'est-à-dire, delta est égal à B carré moins 4 à C. Donc, l'équation qui est à X carré plus BX plus C est égal à 0. Donc, ici, delta est égal à M carré moins 4M. Donc, on va voir suivant le signe de delta. Donc, on va voir signe de delta suivant M. Alors, le tableau du signe, alors on a M carré moins 4M est égal à 0. 6 sur le moment-ci. M facteur de M moins 4 est égal à 0. 6 sur le moment-ci, M est égal à 0. Ou M est égal à 4. Donc, nous avons deux solutions pour cette équation. Delta est égal à 0. Donc, nous aurons 0, 4, M. Donc, c'est delta. Alors, ici, c'est plus l'infini. Et ici, c'est moins l'infini. Donc, on a ici 0, 0. Donc, on sait que, alors, on va considérer M carré moins M comme bénombre de second degré. Un bénombre de second degré, donc, le signe, son signe et le signe de A. Alors, le signe de A, A est égal à 1. Donc, le signe de A à l'extérieur des racines. Alors, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A, A est égal à 1. Donc, ça, c'est plus, plus, et ici, c'est moins. Donc, maintenant, on peut discuter des solutions de l'équation. Donc, premièrement, la discussion. CM appartient strictement à 0, 4, à l'intervalle 0, 4, alors, delta est négatif, strictement. Donc, l'ensemble de solutions, S est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire, l'équation, on n'admet pas de solution. Deuxièmement, CM est égal à 0 ou M est égal à 4, alors, delta est égal à 0. Donc, S est égal, c'est-à-dire, alors, on va, c'est moins B sur A, donc, moins M sur, moins, moins M sur A, sur 2A. Qui est égal à M sur 2, alors A est égal à 1, donc, c'est sur 2. Donc, ça, X1 est égal à X2 est égal. C'est-à-dire, là, une solution double. Donc, S est égal à M sur 2. L'ensemble solution, S est égal à M sur 2. Dernier, dernier cas. Donc, on a, si M appartient à l'intervalle de moins l'infini à 0, strictement, union, l'intervalle de 4 à plus l'infini, alors, le delta est strictement positif. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes. Donc, X1 est égal à moins, moins B, alors, moins, moins B, c'est, moins, moins M, c'est M, donc, c'est M, plus M, plus racine de delta, qui est égal à M carré, moins 4M, sur 2A. A est égal à 1, donc, c'est sur 2. Et, X2 est égal à M moins racine de M carré, moins 4M, sur 2. Donc, l'ensemble de solution, S est égal à X1, X2. Donc, maintenant, on a fini la discussion de cette équation. Donc, la discussion, c'est ça, donc, si M, Na, S est égal. Si M est égal à 0, ou M est égal à 4, Na, S est égal. Alors, si M appartient à cet intervalle, Na, S est égal. Donc, c'est ça, la solution de la solution, la discussion de la dissolution de cette équation paramétrée. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Soyez les bienvenus. Alors, on se trouve pour la prochaine vidéo. Incha'Allah. Merci. 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 Merci.